Comme je disais aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui vous est présenté par le pôle EMC2 qu'on présentera un peu plus en détail après, le pôle européen dédié aux technologies de fabrication et puis l'ENS de Rennes avec Yann ici qui présentera aussi sa structure tout à l'heure. L'agenda de la journée de ces deux heures, on va commencer avec Hélène Ulmer-Tufigo qui est avec nous ici, qui est coordinatrice du point de contact national NMBP, donc nano, matériaux, biotech et production, même si ça va changer de nom, et puis qui est aussi également représentante au comité de programmation qui représente la position de la France sur les thématiques du cluster 4 qu'elle va nous présenter, donc digital, industrie et espace, et particulièrement industrie. Ensuite, on vous présentera rapidement l'ENS et le concept de l'industrie du futur, le pôle EMC2, et puis on vous présentera les appels ou ce à quoi vous pouvez vous attendre en 2021 en appel à projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Ah pardon, et pour finir, toutes mes excuses, on aura aussi la présentation de l'entreprise-là de Pilger, qui a été donc l'entreprise lauréate d'un projet européen il y a deux ans, qui est une PME, qui plus est, donc ce qui peut… Les projets européens peuvent parfois apparaître intimidants pour de petites entreprises, et donc elle sera là pour nous parler de son expérience de participation dans ce projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, on se fera un plaisir d'y répondre à différents moments, donc Hélène pourra peut-être prendre quelques questions, une ou deux, ensuite les questions pour nous, et puis il y aura une session de questions avec Locke Picard aussi sur son témoignage. Voilà, et puis Hélène, on va te laisser prendre la main pour partager tes slides. Yann, je pense qu'il faut que tu arrêtes le partage. Voilà. Hélène, Hélène, tu dois avoir ton micro en minutes aussi, si tu veux. Est-ce que là, vous voyez les slides ou pas ? Non. Non, mince. Alors, partager, partager, Microsoft. Mince, on a essayé juste avant, ça fonctionnait. Comment ça se fait ? Sinon, je peux la mettre si tu veux. D'accord, je veux bien. Oui, justement, j'ai très peu de slides, donc vas-y, et puis je te ferai signe, je te ferai signe pour changer. C'est parfait. Ok, donc, tout d'abord, je vous remercie beaucoup de cette invitation, de m'inviter à participer à cet atelier sur la partie d'Horizon Europe dédiée à l'industrie du futur. Donc, je m'appelle Hélène Hulmer-Dufigo, je travaille depuis deux ans et demi au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, au Messerie. Jusqu'à présent, jusqu'à la fin de Horizon 2020, j'étais coordinatrice du point de contact national NMBP, donc nanomatériaux, biotechnologies et procédés, et puis représentante au comité de programme, donc c'est-à-dire déléguée française pour négocier avec la commission les programmes de travail en cours. Depuis début 2020, je dirige la délégation française à ce qu'on appelle une instance qui s'appelle le Shadow Comité Cluster 4. Donc, pourquoi Shadow ? Parce qu'en fait, l'Horizon Europe n'est pas encore officiellement lancé, donc c'est pour ça qu'on parle de comité fantôme, mais on va passer en vrai comité de programme, vraisemblablement vers mi-avril, où là, le programme sera officiellement lancé, et donc dans ce cas-là, les délégués sont officiellement nommés. Pour l'instant, nous sommes officiellement nommés, mais dans la configuration Shadow. Si j'ai le temps, je parlerai un petit peu plus de la façon dont on travaille. Donc, nous sommes sept dans cette délégation. Je vais d'abord présenter un petit peu le contexte général d'Horizon Europe pour situer un peu les choses, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, donc une petite introduction. Donc, ça n'aura échappé à personne que depuis un an, maintenant, on traverse une grosse crise sanitaire. Et s'il y a bien quelque chose qu'on aura appris de cette crise, c'est vraiment l'importance d'investir dans la recherche et dans l'innovation. D'une part, j'ai envie de dire, à moyen, court terme, pour surmonter la crise, mettre au point les traitements, les vaccins, etc. Mais également, pour mieux se préparer à affronter les futures crises et pour, alors ça, c'est un terme qu'aime bien utiliser la Commission, pour créer une Europe plus résiliente et plus compétitive à l'avenir et pour conserver, augmenter notre avantage concurrentiel en matière d'innovation et de compétitivité. Donc, les grands objectifs politiques exprimés par la Commission européenne et par sa présidente Ursula von der Leyen, c'est de construire une Europe qui maintenant prenne un tournant décisif, qui fasse une sorte d'inflexion dans sa trajectoire, faire en sorte que la trajectoire ne soit pas la même qu'avant la crise et qu'on se dirige vers une Europe qui prenne vraiment le tournant de la neutralité carbone et de la numérisation. C'est vraiment deux termes qui sont constamment présents. la green transition et la digital transition. C'est vraiment deux termes qui reviennent sans arrêt. Donc, pour atteindre cet objectif, il faut vraiment investir, investir massivement dans les technologies de rupture. Donc, pour cela, nous disposons d'un nouveau cadre financier qui dure sept ans, comme les précédents cadres financiers, des précédents programmes cadres de recherche. Le cadre financier, il commence juste maintenant. En fait, il commence pour la période 2021-2027. Et c'est important d'avoir en tête qu'il est vraiment doté d'un budget considérable. Ce sera en fait le plus grand programme jamais déployé en Europe pour la recherche et l'innovation, avec 95,5 milliards d'euros pour le programme lui-même, sans compter les additions qui proviendront ensuite des pays associés, notamment le Royaume-Uni qui a décidé de s'associer à Horizon Europe. Et la Commission va bientôt être en négociation avec soit des pays candidats, soit des pays associés, soit des pays du voisinage et qui ont déjà participé précédemment à H2020 et qui se montrent intéressés de participer à Horizon Europe, comme la Suisse, la Turquie, l'Israël. Donc, ces pays-là, au même titre que le Royaume-Uni, apporteront leur contribution en plus de ces 95,5 milliards d'euros. Donc, c'est une somme considérable. Ça représente, par rapport au budget du programme précédent, Horizon Europe, à périmètre constant, c'est-à-dire pour les 27 États membres qui restent dans l'Union européenne après le départ des Royaumes-Unis, ça représente une augmentation de 30 % en euros constants, ce qui est quand même considérable, surtout lorsque l'on connaît les contraintes budgétaires auxquelles tous les États membres font actuellement face et qui conduisent plus souvent à des réductions de budget qu'à des augmentations. Donc, ça, c'est quand même un point positif que je voulais souligner. Ça montre à quel point il y a vraiment une volonté d'investir dans la recherche et dans l'innovation au niveau européen dans les années à venir pour essayer de, restons optimistes, de sortir par le haut de cette crise et de parvenir à une Europe plus verte, plus numérique à l'avenir. Alors, transparent suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le programme lui-même, au-delà du budget qui est considérablement augmenté, on va dire qu'il est plutôt en évolution qu'une énorme révolution, mais bon, déjà, un énorme budget supplémentaire, c'est déjà super. Donc, autrement dit, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien Horizon Europe, Horizon 2020, pardon, Horizon Europe sera assez familier. Nous avons une structure qui a été légèrement modifiée, mais avec toujours trois piliers, donc, dont vous étiez familier avec H2020. Donc, à gauche, vous avez le pilier 1, le pilier excellence de la recherche, qui s'axe sur la recherche fondamentale, avec les bourses Marie Curie, qui permettent la mobilité en Europe pour les chercheurs, le fameux Conseil Européen de la Recherche, qui a prouvé à de nombreuses reprises le niveau d'excellence que nous sommes en mesure d'atteindre en recherche fondamentale en Europe, notre capacité aussi à attirer des très bons chercheurs qui viennent faire leur ERC en Europe. Le troisième pilier, donc, complètement à droite, c'est le pilier innovation, qui va faire le pendant du pilier excellence de la recherche, le premier pilier. Dans ce troisième pilier, la grosse nouveauté, c'est le Conseil Européen de l'innovation, qui sera notre instrument pour investir dans les startups, les PME, etc., qui vont permettre de soutenir notre compétitivité et toujours la double transformation verte et numérique qui revient sans arrêt dans les discours de la Commission. Bon, je ne vais pas prendre plus de temps pour ça, parce que ça a dû déjà être décrit à de nombreuses autres reprises. Donc, le deuxième pilier sur lequel je vais me concentrer maintenant est le pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle et européenne. Est-ce que vous pouvez mettre le transparent suivant ? Donc, voici comment se répartit le budget total par pilier. Donc, vous voyez que le pilier 2, c'est quand même le gros morceau de horizon Europe. C'est 55,3 % du budget avec 53,5 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment la part budgétaire la plus importante d'horizon Europe. Donc, c'est un pilier qui correspond à la recherche liée au grand défi de nos sociétés. C'est le pilier le plus classique, celui dont vous avez déjà l'habitude, qui est basé sur la recherche collaborative. la recherche assez industrielle. Donc, l'idée de ce pilier 2, c'est de proposer un programme européen qui, d'une part, complète ce qui est fait déjà au niveau national et d'autre part, qui doit offrir la possibilité de travailler de façon plus efficace à travers les différents secteurs d'activité. Donc, comme je l'ai déjà dit, on parle ici de projets collaboratifs. La règle de départ, c'est comme précédemment, d'être au moins trois partenaires de trois pays différents. Dans les fêtes, on est plus souvent 5 à 50 partenaires que 3. Et on a des projets dont les budgets vont s'étaler de 2 à 20 millions d'euros. Et je dirais que là aussi, en matière de mise en œuvre, Horizon Europe, c'est plutôt une évolution des choses qu'une révolution. Il y aura des petits changements en termes de règles de participation. mais je ne vais pas revenir là-dessus. Déjà, je ne maîtrise pas encore tous les détails de ces règles de participation. Ce n'est pas moi qui suis la spécialiste en la matière et je pense que vous avez eu d'autres exposés sur le sujet. Par contre, il y a autre chose qui change dans la philosophie du programme dans ce pilier 2. Et j'aimerais insister sur ce caractère nouveau du programme parce que je pense que ça va être important de le garder à l'esprit lors de la rédaction des futures réponses aux appels à projets. Désormais, la commission souhaite impulser une orientation beaucoup plus impact, une orientation impact beaucoup plus importante que par le passé. Autrefois, enfin autrefois, c'était il n'y a pas si longtemps, il y avait une approche quand même assez bottom-up avec une programmation qui venait des différentes parties de la commission, qui soutenait les différents thèmes et politiques de recherche et d'innovation. L'approche actuelle est beaucoup plus top-down où nous avons une programmation stratégique avec un plan stratégique qui lui est bâti sur 4 ans. Donc, le plan stratégique est sur 4 ans, les programmes de travail vont être sur 2 ans. Et donc, ce plan stratégique, c'est une nouveauté dans le programme Horizon Europe. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra avoir à l'esprit quand vous répondrez aux appels à projets. Allez voir la planification stratégique parce qu'en fait, cette planification stratégique, elle part des principales priorités politiques au niveau européen, la transformation digitale, la transformation verte, la résilience aux crises. Et à partir de ces objectifs, en fait, découle un certain nombre d'orientations stratégiques. Et ensuite, à partir de ces orientations stratégiques, je ne vais pas rentrer dans tout le jargon bruxellois, mais le plan stratégique va définir des impacts attendus. C'est-à-dire que la commission souhaite obtenir des impacts avec les projets de recherche qu'elle va financer. Et ça, ça signifie que dans le programme de travail, en fait, maintenant, les projets vont être décrits de façon beaucoup plus libre, si je puis dire, en fixant fermement l'objectif, mais en laissant beaucoup plus la liberté aux candidats de choisir par quels moyens ils comptent atteindre cet objectif et mener le projet de recherche ou d'innovation. Donc ça, c'est vraiment des choses à retenir. C'est-à-dire qu'il y a des grands objectifs politiques qui sont définis au niveau de la présidence de la Commission européenne. Quand on rédige ces projets, ça va être important de toujours se référer aux grands objectifs politiques. Par contre, dans la rédaction des programmes de travail, la commission va être beaucoup moins guidante sur la façon d'obtenir, d'aboutir aux impacts. Et ça, ça va laisser quand même une plus grande latitude aux chercheurs. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils aboutissent à tel ou tel objectif, libre à eux de démontrer que la façon dont ils s'y prennent pour parvenir à ces objectifs permettra effectivement d'arriver aux impacts attendus. Transparence suivant. Là, je pense qu'il y a une animation. Si vous pouvez, je suis désolée. Est-ce que... Oui. En fait, il doit falloir... Encore, encore. Encore. Et encore une fois, je crois. Et encore. Voilà, c'est bon. C'est bon, je pense. Non, c'était juste avant. Voilà. Donc, ce pilier 2, il se décompose en 6 clusters. Donc, santé, alimentation, climat, énergie, mobilité, numérique, industrie, espace, sécurité civile, culture, créativité, société inclusive. Donc, en fait, il a été... Ça, c'est un peu une nouveauté quand même par rapport à Horizon Europe. Le pilier 2, il a été construit avec l'idée qu'il faut sortir de ce qu'on appelait avant un effet silo et qu'il est vraiment indispensable aujourd'hui de travailler à travers plusieurs secteurs. C'est pour ça qu'ont été créés des pôles extrêmement importants pour encourager fortement les différentes communautés à travailler ensemble. Donc, par exemple, on imagine bien l'intérêt de faire travailler ensemble les personnes du cluster 5 qui s'appelle climat, énergie et mobilité. On voit très bien les impacts respectifs que la mobilité, le transport peut avoir sur le climat, l'importance de l'énergie là-dedans, etc. Donc, c'est la même chose pour le pilier 4 qui nous préoccupe au cours de cet atelier, à savoir numérique, industrie et espace. Piliers transparents suivants. Donc, voici maintenant la répartition au sein du pilier 2, donc le pilier le plus important au niveau budgétaire. Voici maintenant la répartition par clusters. Donc, on voit qu'il y a des clusters de tailles très différentes et on voit que les deux poids lourds, en fait, au sein de ce pilier 2, c'est d'abord le pilier dont on parle aujourd'hui, le pilier 4, pardon, excusez-moi, le cluster 4, le cluster 4, donc numérique, industrie et espace, avec 15 milliards 348, qui est suivi de près par le cluster 5, climat, énergie, mobilité. Voilà, donc vous aurez les transparents après pour noter les différents chiffres. Donc, ça, c'est toujours les chiffres qui conduisent aux 95,5 milliards d'euros s'il n'y a pas d'erreur dans le transparent, sans compter éventuellement les participations, comme je disais au début, des pays associés, etc. Donc, transparent suivant. Donc, le cluster 5, j'ai compris, c'est un cluster énorme. Donc, numérique, industrie, espace, ça couvre un pan gigantesque de l'industrie, de la recherche. Et donc, toujours dans l'idée de ne plus travailler en silo, ce cluster est piloté par quatre directions générales de la Commission européenne, ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas simple, on va dire. Donc, les quatre directions générales, c'est la direction générale RTD. Donc, vous aurez son directeur qui viendra s'exprimer demain, si j'ai bien retenu, Jean-Réca Paquet. Mais donc, il y a aussi la DG Connect, qui travaille sur les réseaux de communication, les technologies de la communication. La DG Gros, qui est donc la direction du marché intérieur européen, de l'industrie, de l'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat, et la DG Défi, qui est la DG sur l'industrie de la défense et l'espace. Donc, l'idée, c'est toujours de faire plus travailler les communautés ensemble pour faire de la meilleure recherche, des meilleures innovations. Maintenant, il faut jouer collectif. Alors, l'idée est louable. Nous, État membre, depuis l'été dernier, on a mesuré à quel point la tâche est difficile. La mise en œuvre, c'en est vraiment trouvée compliquée, surtout en début de programme. Si j'ai un petit peu de temps, je pourrais vous donner quelques précisions là-dessus après coup. Donc, pour situer un peu les choses, je vais parler un petit peu de calendrier. Donc, il existe déjà actuellement, il existe déjà un accord entre le Conseil et le Parlement européen sur le contenu du règlement du programme Horizon Europe. Heureusement, parce qu'on arrive quand même fin du mois de février. J'ai un problème sur mon ordinateur, mais ça devrait être bon. Alors, il n'est pas encore adopté, ce programme, mais ça devrait être... Il y a un certain nombre de processus encore en cours qui m'échappent. Mais en gros, on nous promet avril pour l'adoption. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui en découlent, comme la nomination des comités de programme, etc., officielle. En parallèle à ça, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait sur le fameux plan stratégique dont je vous ai parlé. En fait, le règlement du programme Horizon Europe, c'est pour les 7 ans. La planification stratégique, c'est pour les 4 ans. Et ensuite, les programmes de travail, ce sera 2 ans par 2 ans. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait pour ce fameux plan stratégique dont l'objectif est vraiment de traduire les priorités européennes au niveau politique dans la programmation d'Horizon Europe. Et ce plan stratégique devrait être adopté dans les semaines qui viennent. Et donc là, il a été élaboré, évidemment, en collaboration avec les États membres. Et nous avons travaillé aussi sur le premier programme de travail Horizon Europe pour les années 2021-2022. Donc, ce premier programme de travail, il devrait être adopté au mois d'avril, en principe, c'est-à-dire à peu près en même temps que le règlement d'Horizon Europe, ce qui devrait permettre aux premiers appels d'être lancés dès le mois d'avril avec des dates limites dès cet été. On espère, vraiment, on espère, en même temps, on appréhende d'avoir des deadlines en plein été. Ça ne va pas être très, très simple à gérer non plus. Donc, depuis septembre, nous, c'est-à-dire les représentants des États membres, nous travaillons avec la commission sur un draft du programme de travail. Donc, le premier draft, il est apparu, on l'a eu entre nos mains en septembre. C'était vraiment à l'état de brouillon de brouillon. Nous en sommes à la troisième itération de ce draft avec une réunion en septembre où on a découvert la toute première version du draft, une autre en décembre, une qui a eu le 4 février, donc il y a une semaine en gros, et la prochaine qui aura lieu le 26 février. Donc, vous voyez, on est en plein dedans. Donc, les discussions sont vraiment complexes avec cette configuration très large avec les 4 DG. On sent qu'il y a eu des tensions en interne et puis des négociations en interne qui ont mis beaucoup de temps à permettre un accord sur des budgets et un accord sur une version budgétée du draft parce qu'en fait, nous, en état membre, on a eu une version budgétée du draft que je dirais fin janvier. Donc, vous voyez, c'est quand même très récent. et on est le cluster qui était largement le plus en retard. Il y a le cluster 5, le cluster 2. Il y a des clusters qui ont bénéficié d'un draft avec des budgets beaucoup plus tôt. Pour nous, c'était assez difficile de travailler sur des programmes de travail sans avoir du tout de notion de budget. Alors, je vais maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, à savoir décrire les destinations qui sont présentées dans le programme de travail 2021-2022. Donc, à ce sujet, je voulais dire que les drafts, pour l'instant, ne sont pas encore publics. On se fait régulièrement rabrouer par la commission parce qu'il y a évidemment des fuites. Alors, tout ça, c'est un petit peu je ne sais pas si je peux le dire, mais c'est un petit peu hypocrite parce que, par exemple, Science Business, je ne sais pas si vous y allez régulièrement, mais Science Business est très bien informé sur les différents drafts. Mais il n'empêche que nous, en tant que ministère, c'est toujours très compliqué pour nous de... Enfin, la commission, à chaque réunion, nous enjoint de ne pas diffuser ces drafts. Alors que, bien évidemment, il faut quand même qu'on échange avec les parties prenantes pour pouvoir faire un retour à la commission. Donc, c'est toujours un jeu un petit peu compliqué. Alors, on va passer à la slide suivante. Voilà. Donc, la partie industrie, voilà. Donc, la partie industrie, les aspects majoritairement industriels qui avant étaient regroupés dans la partie NM-BP du programme H2020 se retrouvent maintenant dans les destinations 1 et 2. Donc, je vais commencer par décrire la destination 1. elle s'appelle Climate Neutral, Circular and Digitized Production. pour une production climatiquement neutre, circulaire et numérisée. Donc, cette destination se concentre sur la double transition verte et numérique dans les industries manufacturières de construction. Donc, il faut retenir que les aspects numériques sont vraiment présents dans toutes les destinations de ce cluster, mais ils sont particulièrement présents ici et tous les topics vont tous s'intituler Twin slash transition. Donc, il s'agit vraiment de la destination sur la double transition numérique et verte. Alors, les différents topiques vont se répartir dans des sections qui vont parler de fabrication écologique flexible et avancée avec, par exemple, la fabrication zéro défaut, zéro déchet, les chaînes de processus de production rapidement reconfigurables pour s'adapter au marché. une autre section porte sur les technologies numériques avancées pour l'industrie manufacturière avec, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, une nouvelle façon de construire, la construction automatisée, des approches innovantes pour une construction flexible, le développement de possibilités d'inspection automatisée pour la maintenance des grands ouvrages. vous voyez que c'est très vaste, il va être aussi question de permettre la circularité des ressources dans les industries de transformation, d'intégrer des énergies renouvelables et de l'électrification dans les industries de transformation qui sont extrêmement consommatrices d'énergie. Donc voilà pour la destination 1. La destination 2, quant à elle, s'appelle Digitized Resource Efficient and Resilient Industry, où une industrie numérisée économe en ressources est résiliente ou résistante. Donc là aussi, tous les topiques vont s'appeler Résilience slash XXX. Cette destination va se concentrer sur les secteurs, les produits, les matériaux qui ont des impacts importants en termes d'énergie, de déchets, de consommation de matières premières. Donc l'idée, ça va être d'avoir des bonnes idées, d'innover pour favoriser par exemple une utilisation accrue des matières secondaires, donc utiliser les déchets d'une partie de la chaîne de valeur comme matière première pour une autre partie de la chaîne de valeur. Tout ça en réduisant les déchets et l'empreinte carbone globale générale. Donc les topiques vont être répartis autour de plusieurs sections, donc on va avoir de nouveaux paradigmes pour établir des chaînes de valeur résilientes et circulaires. Une grande partie et un gros budget consacré aux matières premières pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Donc pour moi, c'est une nouveauté parce que les matières premières figuraient dans H2020 dans un autre défi, dans le défi climat, efficacité des ressources et matières premières. Donc maintenant, toute cette partie-là, construire des chaînes de valeur innovantes depuis les matières premières jusqu'aux produits durables, la mine durable et innovante de l'avenir, le suivi des activités d'exploration futures en mer profonde, tout ça, ça figure maintenant dans ce cluster. Une autre partie de cette destination 2, c'est les matériaux verts et durables, donc tout ce qui est plastique recyclé, matériaux légers de pointe pour structures à haut rendement énergétique, matériaux au bénéfice de la société et de l'environnement, matériaux pour la décarbonisation de l'industrie, etc. Donc voilà, ça c'est donc la partie industrie du futur qui a donc la majeure place dans les deux destinations 1 et 2 du cluster 4. Transparence suivante, alors je ne sais pas en fait, Colline, j'avais prévu de dire quelques mots sur les parties numériques et espaces, mais je comprends que ce n'est pas tout à fait l'objectif de l'atelier, alors je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. Si, je pense que tu peux encore te donner un peu de temps, d'autant plus que la destination 3 est peut-être un peu moins pertinente pour nous, mais la 4 et 6 peuvent l'être sur les aspects du futur. Et puis je pense que c'est quand même bien, que tout le monde intègre, que maintenant les parties numériques industrie et espace font partie intégrante du cluster 4 et qu'il ne faut pas de nouveau recommencer à travailler en silo. Même si entre nous, avec mes collègues de la délégation, c'est vrai qu'on a tendance à se partager un petit peu les destinations, chose qu'on ne devrait pas faire. Dans le numérique, il y a une première partie, données et puissance de calcul, qui va consister à travailler sur le partage des données, les droits, les conditions d'accès sur les données. Donc ça signifie doter l'Europe d'infrastructures puissantes à la hauteur de la concurrence internationale, à la fois sur les algorithmes et puis sur le matériel, les supercalculateurs. Il va falloir travailler sur les aspects environnementaux du calcul numérique, trouver comment faire les calculs de façon la plus économique possible, de la façon la plus proche possible de l'utilisateur, essayer d'éviter tout ce qui est le tout cloud pour éviter la surcharge des réseaux. L'idée derrière, c'est toujours diminuer la facture énergétique. Toujours, toujours. Le deuxième grand volet, donc Digital and Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal, donc là, ça porte sur tout ce qui est technologie d'avenir. Donc c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui figurent dans cette destination qui figuraient aussi dans NMBP avant. donc tout ce qui est technologie d'avenir dans le but d'apporter croissance, emploi, puissance industrielle et toujours, je reviens toujours à ça avec la notion de meilleure maîtrise environnementale et énergétique. Donc ça va inclure les processus de faible consommation, la 6G, l'intelligence artificielle, les technologies émergentes comme tout ce qui est le quantique, le graphène, la photonique, la spintronique, etc. Et donc la destination 6 que je n'ai pas encore tellement creusée mais qui paraît quand même intéressante qui regroupe tout ce qui est le rapport à l'humain, donc tout ce qui est interface homme-machine, 3D, l'apprentissage, tous les processus d'apprentissage et les technologies et tout ce qui est intelligence artificielle dite de confiance avec un fort rapport à l'humain et à la confiance. Voilà. Transparence suivante, suivant, pardon, donc la partie espace qui est la destination 5. Donc il y a 6 destinations dans le cluster 4, 1 et 2 plutôt industrie, 3, 4 et 6 plutôt numérique et 5 espace. Mais en faisant ça, je ne fais pas mon boulot parce que justement, je viens de vous dire qu'il ne faut pas raisonner trop en silo. Mais en gros, c'est à peu près ça. Voilà. Donc là, on a une destination sur l'espace mais une destination quand même très importante. L'espace est une priorité française. Dans cette destination, on a une première partie qui va s'intéresser à la protection des infrastructures spatiales, protéger nos satellites des débris spatiaux ou même d'éventuels satellites offensifs qui pourraient venir les attaquer. On a une deuxième partie sur comment utiliser les données spatiales qui ont été générées par Copernicus, Galiléo. Et donc comment, que faire de ces données qui doivent être analysées afin de pouvoir générer des applications et des services dans des domaines multiples comme climat, océan, transport. Quand je dis que faire, on sait très bien quoi en faire. Je me suis mal exprimée, je suis désolée. J'espère que mes collègues de l'espace ne m'écoutent pas. Donc on sait très bien quoi en faire. Simplement, ça demande beaucoup de travail pour exploiter toutes ces données et construire des applications et des services pour exploiter ces données au mieux. Un troisième volet sur la nouvelle génération de satellites pour la navigation et l'observation et tous les services qui y sont liés. Et enfin, il y a aussi des secteurs de cette destination sur les lanceurs, les satellites, les activités en orbite et le développement de la robotique spatiale pour aller réparer directement dans l'espace. Voilà. Donc j'ai fini la description des différentes destinations. Transparence suivante. Voilà, c'est ma dernière slide. Donc je voulais juste vous signaler que le ministère a mis en ligne un nouveau site. J'espère que vous connaissiez déjà le site H2020 qui disposait quand même de beaucoup de choses pour vous aider, qui déjà présentait un petit peu comment nous joindre, nous, les responsables des points de contact nationaux. Donc là, on passe sur un autre site, horizon-europe.gouv.fr. Alors à terme, évidemment, vous allez pouvoir trouver plein de choses, le programme, les appels à projets. Donc comme je vous l'ai dit pour l'instant, ça n'y est pas puisque ce n'est pas officiel. Le site Horizon 2020 existe toujours mais va bientôt basculer sur son nouveau site. Donc toutes les informations, les boîtes à outils, je pense que rien ne va être perdu. Ce nouveau site est plus moderne et va être encore plus agréable à utiliser. Sinon, avant de terminer, je voulais revenir sur quelques éléments clés qui me semblent importants de garder en tête. Donc c'est ce budget en nette augmentation, quand même, donc il faut rester positif, avec des opportunités pour vous, pour avoir vos projets financés. et il y a un point sur lequel je ne suis pas intervenue. En fait, c'est pour vous dire que dans ce budget, il va falloir être prêt dès le début du programme. Dans ce programme, il va falloir partir dès le début parce qu'il y a une partie du budget qui est connectée au plan de relance pour l'Europe, ça s'appelle Next Generation Europe et ce plan de relance, il ne va pas être réparti sur les sept ans du programme cadre. il va être mis vraiment sur les 18 premiers mois ou les deux premières années. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir rater le coche du départ. Il va y avoir un boost, un boost d'argent. Donc il va vraiment falloir se préparer. Une autre chose où j'espère vous avoir convaincu que le programme est de travail, donc maintenant, il va être rédigé beaucoup plus sous forme d'impact attendu et il va être moins directif sur la façon d'atteindre les objectifs. Donc moi, je trouve que c'est très bien. un programme de travail qui devrait donc être publié mi-avril avec des premières deadlines attendues dès cet été. Par exemple, pour la destination 1, ce qu'on a appris le 4 février, c'est qu'il y aurait des dates limites le 15 juillet. Alors on essaie de les reporter, mais ce n'est pas évident parce qu'en même temps, il faut que l'argent soit dépensé. Donc il faut que l'évaluation se passe en temps et en heure et que les grants soient signés. Donc voilà. Et on se bat pour une pré-publication si possible dès fin mars ou mi-mars pour qu'on puisse déjà, pour que ce soit plus sous le manteau, qu'on puisse échanger à propos des futurs appels à projets, qui est vraiment une pré-publication. Ce n'est pas encore gagné. Donc la prochaine étape, c'est le prochain Shadow Comité qui a lieu le 26 février, c'est-à-dire vendredi en 8. et on nous a promis ce matin, on nous a promis un nouveau programme de travail demain. Donc voilà, vous voyez qu'on est en plein dedans, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Hélène. Avant que tu partes, on a peut-être une question de M. Marin qui demande si la planification stratégique sur la base de laquelle les orientations et les impacts sont définis est-elle disponible ? Alors là, je pense que ça fait partie des documents qui ne sont pas disponibles de façon officielle, qui vont être disponibles bientôt. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Je pense que c'est un document qui va être important d'avoir. Je pense que pour les futurs portants de projet, il vaut mieux se concentrer quand même sur les programmes de travail. La planification stratégique, c'est important pour nous parce que ça définit les choses pour quatre ans. Et donc, par exemple, quelque chose qu'on pourrait oublier de décrire dans la planification stratégique pour le cluster 2, je dis n'importe quoi. Par exemple, si on oublie de dire qu'il va contenir des choses sur les biomatériaux, ça nous embête, ça risque de nous empêcher par exemple de financer des appels sur les biomatériaux pour les appels 2023-2024. Donc, je dirais que moi, je considère que la planification stratégique, pour l'instant, c'est quand même ce n'est pas le document sur lequel il faut se précipiter. Ça va être intéressant et il faudra le lire au moment de rédiger les projets. Mais qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? Je pense que tant qu'il n'est pas signé, c'est quelque chose qui n'est pas divulgable officiellement au même titre que les programmes de travail. Super. La présentation sera transférée. Oui. Je vais déjà récupérer celle d'Hélène. Merci beaucoup, Hélène. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Quelquefois, on est sous l'eau parce que les réunions ça se bouscule, mais donc n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup, Hélène. À très bientôt. On va passer à la suite et donc je donne la main à Gaby. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Donc, je vais vous présenter la structure dont je dépends l'ENS Rennes et je vais introduire le concept de l'industrie du futur dans cette partie. Donc, l'ENS Rennes, c'est un établissement public à caractère scientifique dont la mission principale c'est de former les hauts cadres scientifiques qu'on va retrouver dans la fonction publique qui est liée au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Donc, l'ENS Rennes prépare principalement aux carrières de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Elle a une formation un peu particulière qui s'appuie sur une formation par la recherche et qui va mener les étudiants, nos étudiants à l'agrégation et au doctorat. Donc, il faut savoir qu'on a 70% de nos étudiants qui vont terminer leur étude avec une thèse en poche. Donc, on est tous sauf une école d'ingénieurs. Donc, on propose des formations originales dans cinq domaines plutôt autour des sciences pratiques pour l'ENS Rennes. Donc, on a des départements d'enseignement et de recherche autour des thématiques comme droit, économie, management, les mathématiques, l'informatique et deux départements qui vont plus concerner l'industrie du futur, donc la mécatronique et aussi tout ce qui est sciences et éducation physique parce que derrière ces sciences et éducation physique, il y a des aspects biomécaniques, des aspects qui vont être liés avec les ergonomies sur les postes de travail, avec les exosquelettes qui sont une des briques qu'on va retrouver dans l'industrie du futur. Donc, pour ceux qui connaissent, on a longtemps été l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan. Donc, rapidement, quelques chiffres, le NSRENT, c'est plus de 500 élèves, dont 250 qui ont un statut de fonctionnaire stagiaire, donc qui sont payés après leur classe préparatoire pour être formés au métier et donc l'idée, c'est d'attirer les bons élèves vers nos formations. Donc, on a 90% de nos élèves qui sortent avec une agrégation et 70% avec une thèse. Donc, on est une petite école entre guillemets, mais qui fait un travail de qualité avec 35 enseignants-chercheurs, une quarantaine de personnels en support. Et au niveau recherche, on est associé avec différentes équipes du bassin rennais, voire des équipes en région parisienne pour certaines thématiques. Je m'occupe d'une activité de valorisation. En plus des activités d'enseignement et de recherche, l'ENS, depuis 2001, développe des activités de transfert de ces savoir-faire scientifiques et formation vers le tissu économique et vers le tissu industriel. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur ces sujets. En 2001, on avait monté une activité sur la fabrication additive qui s'appelait le centre de prototypage rapide puisqu'à l'époque, l'usage des impressions 3D était plutôt à vocation de fabriquer des pièces prototypes. En 2008, en s'associant avec trois industriels, on a monté un groupon d'intérêt scientifique autour de l'usinage haute performance qui s'appelait Bretagne UGV. En 2016, on a regroupé ces activités qui sont autour de la fabrication dans un living lab. L'idée, c'est de travailler en partenariat avec des industriels en les faisant adhérer, participer aux campagnes d'essais en venant directement dans nos locaux pour que ça soit plus intéressant, plus efficient. On a regroupé ces activités sous le nom de SUNY pour Sciences, Usines, Numériques, Innovation. En 2009, on a acquis un label PFT. Derrière cette notion de label, il y a des notions de qualité. On fournit des types d'activités, de prestations, d'actions vers le tissu industriel en respectant des règles de confidentialité, des règles juridiques, un savoir-faire technique. Et on a aussi vocation de transférer ce qui est développé en recherche vers les formations et jusqu'au lycée. On est associé avec différents organismes dont deux lycées. Le premier, c'est le lycée Jolocurie à Rennes et le lycée Marcelin Bertelot à Kestambert. Notre activité s'adosse à une activité de recherche qui est au GEM à Nantes. C'est l'Institut de recherche en génie civil et mécanique. Et on a des partenariats avec les industriels, notamment la société Elco qui est à Fougères et qui fabrique des outils coupants. Donc, on propose différentes actions. On a des compétences et des savoir-faire autour des procès de fabrication que vous avez à l'écran. Donc, l'usinage haute performance autour de la fabrication additive plastique métallique. On a développé depuis 2013 une brique technologique autour du soudage par friction à laxage. Donc, le FSW en anglais qui propose des solutions très intéressantes techniquement pour tout ce qui est soudage de matériaux type aluminium. ça intéresse beaucoup la mobilité et on a aussi des compétences en robotique avec une plateforme KUKA et en plasturgie outillage. Et on souhaite être acteur de la formation sur ces domaines qui sont vraiment intimement liés à la fabrication. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on propose au tissu ? On fait de l'animation et du conseil en innovation. Donc, typiquement, aujourd'hui, on propose aussi des séminaires techniques sur des nouveautés technologiques. Donc, on fait de la veille et on essaye de la diffuser. Donc, on est soutenu sur ces types d'actions par la région, le département, Rennes-Métropole et l'État. On propose aux industriels des formations tout au long de la vie. On propose aux industriels de répondre à des problématiques où ils ont un besoin de développement à court terme. Ils ont besoin de résoudre une problématique sur leur chaîne de production. Donc, par différents moyens d'enquête et par différents savoir-faire, on est capable de proposer une étude pour résoudre une problématique, pour réduire un temps de cycle ou pour démontrer la faisabilité de fabrication de telle ou telle pièce avec tel ou tel procédé avec un cahier des charges industriel. Et pour des procédés un peu plus long terme, un peu plus loin du marché ou d'une réponse attendue par l'industriel, on s'est travaillé sous la forme de projets collaboratifs en embauchant un ou deux ingénieurs qui vont travailler sur deux ou trois ans en collaboration avec plusieurs industriels à répondre à une problématique qui nécessite un peu plus de temps de travail et qui va aboutir sur une mise sur le marché d'un produit, d'un service à deux ou trois ans. Donc, je m'appelle Yann Massé, je suis ingénieur de recherche à l'ONS Rennes, je suis responsable de la plateforme SUNY, je travaille en tant qu'innovateur mécanique, je ne suis pas qu'un innovateur sur les aspects techniques et scientifiques, on essaye aussi d'innover pour rendre attractif notre filière parce qu'on a de plus en plus de mal à recruter et à être attractif auprès des jeunes. Donc, pour nous, l'industrie du futur avec les aspects digitalisation, numérisation et aussi sur l'aspect environnemental, c'est vraiment une opportunité pour rendre la mécanique qui, certaines fois, a des images un petit peu plus sales, la rendre plus propre et plus numérique. Donc, je suis animateur et connecteur au niveau du réseau et à la base, je suis expert en fabrication additive donc à votre disposition pour si vous avez des questions sur ces sujets. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de l'industrie du futur. On peut appeler ça aussi l'usine du futur. L'idée, c'est une quatrième révolution industrielle. Les Allemands, ils appellent ça l'industrie 4.0 ou l'usine 4.0. Donc, pour appel à la première révolution industrielle, on a vu avec la machine à vapeur la mécanisation qui a permis de sortir du monde artisanal vers un début de monde industriel. Ensuite, deuxième révolution, électrification et le travail à la chaîne Tellurisme où on est venu gagner en délai de fabrication, en coût de fabrication. Troisième révolution industrielle, l'intégration d'électronique avec l'informatique, les robots qui ont commencé à automatiser des postes de travail. Et donc, la quatrième révolution industrielle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est intimement lié avec un côté cyber, en tout cas, hyper connectivité. C'est vraiment lié à Internet. Donc, il y a de la numérisation, mais c'est vraiment lié à Internet avec une connexion entre différents objets, entre différents éléments de votre chaîne de production, entre des logiciels qui vont vous permettre de maîtriser l'ensemble de votre chaîne. Donc, tout ça, ça s'insère dans un contexte de changement. Il y a différents contextes qui existent. Un premier contexte, c'est qu'on est dans une phase de transition énergétique avec mise en place d'énergie renouvelable. On est dans une révolution du numérique qui bouleverse un petit peu nos modes de fonctionnement. On l'a vu arriver dans nos vies personnelles avec différents objets connectés. et on est autour de solutions qui sont vraiment connectées. On estime que demain, les révolutions industrielles sont de plus en plus rapides. On estime que même si aujourd'hui dans l'industrie 4.0, il y a un côté environnemental qui est très présent, très préclinant, on estime que la cinquième révolution industrielle, ça sera une industrie plus propre. Donc, l'industrie du futur, l'usine du futur, c'est une industrie qui est connectée à Internet et du coup, qui sera plus digitalisée, plus numérisée. Donc, différents éléments de votre chaîne de production communiquent entre eux. Cette usine sera plus intelligente. Donc, il ne suffit pas de mettre en communication des éléments de votre chaîne de production ensemble. Il va falloir faire en sorte que cette communication soit vraiment intelligente et que votre outil de production puisse s'adapter de façon très, très autonome. Il va falloir qu'il puisse traiter des informations, interagir entre différents systèmes, anticiper et quasiment se piloter tout seul. C'est une industrie qui est plus verte, notamment, qui fera attention à tout ce qui est impact environnemental, impact CO2. Et c'est une industrie qui se veut centrer sur l'humain. Donc, même si sociétalement, l'intégration de robots, l'intégration d'automatisation peut faire craindre d'avoir une perte d'emploi et de laisser peu de place à l'humain dans l'industrie, cette industrie 4.0 veut être centrée sur l'humain. Notamment, l'idée d'intégrer ces solutions automatisées, c'est de soulager les postes les plus pénibles. Donc, il y a des aspects ergonomiques qui sont très, très intéressants. Et l'autre aspect aussi, ça va être d'intégrer tous les différents collaborateurs, tous vos fournisseurs et votre client dans toute la chaîne de conception, développement et fabrication du produit. Donc, quand on parle d'industrie du futur, en fait, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une définition précise. Certains pays peuvent avoir des visions un petit peu différentes. On va avoir dans notre usine 4.0, dans notre usine du futur, différentes briques technologiques. Donc, on va avoir des robots connectés, on va avoir des machines de fabrication additive, on va avoir des systèmes de chariots autonomes, donc des AGV pour déplacer les pièces d'un poste de travail à l'autre. On a des objets connectés qui peuvent piloter, vous aider à piloter l'entreprise en temps réel. Donc, l'ensemble de ces systèmes vont être connectés avec une couche Internet. Donc, dans cette couche, on a énormément d'informations, on a de la data dans le cloud. L'idée, c'est de faire, de rendre cette data intelligence avec de l'intelligence artificielle. L'idée aussi, c'est que ça peut poser des problèmes de sécurité. Donc, il va falloir intégrer des aspects cybersécurité, pas seulement sur l'informatique PC, mais aussi sur les objets communicants pour éviter des piratages d'usines, des arrêts de production, voire des risques physiques pour les opérateurs. Il y a les espèces simulation aussi qui sont présentes. Donc, on parle de jumeaux numériques. Donc, ça, c'est une partie de l'industrie du futur. L'industrie du futur, ce n'est pas que ça, c'est un changement de modèle. On a beaucoup d'informations avec une industrie connectée. Il va falloir aussi l'échanger, pas seulement en interne, mais avec vos fournisseurs. L'idée, c'est d'avoir des informations sur le moment où votre fournisseur va pouvoir vous fournir des sous-assemblages de votre produit. Et le changement du modèle, c'est que aussi, votre client va pouvoir interagir avec vous, avec Internet, notamment pour personnaliser, customiser, concevoir son produit. Donc, on est en train de changer de modèle et c'est un bienfait par rapport à la mondialisation qui faisait qu'on avait des problèmes de rentabilité et de concurrence avec des pays à bas coût. Donc là, l'idée, c'est qu'on est sur une économie qui est plus circulaire. Les clients ont des attentes d'avoir des produits qui vont être un peu plus durables dans le temps. Et le client veut des produits qui changent plus fréquemment, qui sont même personnalisés. Donc, on est en train de basculer d'un modèle où on fabriquait beaucoup de pièces en grande série à des fabrications en petite série. Et donc, ça, c'est important sur le côté industrie du futur. C'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte. C'est notamment pour ça que la fabrication additive est une brique technologique parce qu'elle permet de fabriquer des pièces quasiment sur mesure. Là-dessus, votre usine du futur, elle est intimement connectée énergétiquement avec des solutions qui sont plus renouvelables, qui sont plus adaptées à la transition environnementale. Donc, ça peut être de l'éolien, ça peut être du solaire, ça va être du smart grid, donc des réseaux électriques intelligents qui vont permettre de gérer votre énergie au mieux. Et on a aussi des outils type réalité augmentée qui vont permettre aussi, avec le numérique, de former plus facilement vos collaborateurs, d'interagir plus facilement entre des sites de travail. On va avoir aussi des exosquelettes qui vont soulager certains postes de travail qui sont pénibles ou certaines personnes qui peuvent être abîmées par plusieurs années de travail sur certains postes. Donc, c'est aussi une industrie qui est centrée sur l'humain. Donc, je vais vous présenter quelques actions régionales. Il n'y a pas que des acteurs bretons webinaires, mais en tant qu'acteurs bretons, je connais un petit peu mieux ce qui se fait au niveau de la région. Donc, tous ces réflexions, tous ces programmes autour de l'industrie du futur s'inscrivent dans une cohésion régionale. Donc, il y a une stratégie régionale, la S3 notamment, qui est partie du principe que le numérique, ce n'est pas un secteur d'activité économique à part entière, mais de plus en plus, et il faut travailler à ce qui se situe et que le numérique se situe au croisement des filières. Et donc, l'industrie du futur est totalement dans la stratégie régionale pour, l'idée, c'est de garder de la compétitivité. Donc, dans le cadre des différents financements européens, il y a eu des programmes pour des réinvestissements matériels. Et donc, dans ce cadre-là, avec des collègues lorientais et brestois, on a monté un projet qui s'appelle l'industrie du futur, qui regroupe l'UBS à l'Orient, l'UBO, l'ENIB à Vrest, l'ENSTA aussi à Vrest, l'IMT Atlantique et le NSREN. Donc, autour de ces structures, vous avez des compétences, notamment en cybersécurité, en objets connectés et la façon de les mettre en réseau. Vous avez des compétences sur la fabrication métallique, composite et aussi agroalimentaire. Donc, on a déjà pas mal de ressources en local. Et donc, pour terminer, un exemple concret de ce qu'on fait. Donc, vous avez devant vous une machine d'usinage qui intègre de plus en plus d'électronique, avec notamment des commandes numériques. Donc, nous, on travaille à intégrer des capteurs sur ces machines qui vont nous donner des notions d'effort. Lorsque vous coupez quelque chose à la maison avec un couteau, plus votre couteau, il va t'user, moins il va être affûté, plus il va falloir pousser fort sur le couteau. On a le même principe. Si on mesure les efforts et qu'on se rend compte que les efforts, ils augmentent, c'est que notre outil, il commence à s'user. Donc, en analysant différentes datas, on peut piloter le process, on peut piloter des changements d'outils et l'idée, c'est d'amener l'outil vraiment jusqu'à la fin de sa durée de vie, d'optimiser la consommation de cet outil, entre guillemets, et d'avoir aussi des machines intelligentes qui vont changer l'outil tout seul parce qu'elles savent qu'à partir d'un certain stade, on n'est plus dans un usage qui est cohérent. Donc, voilà pour la partie industrie du futur. Donc, c'est une industrie qui est très numérisée, mais c'est surtout une industrie qui est très connectée, donc très liée à Internet, qui commence à avoir des aspects environnementaux. Et donc, il y a différentes briques technologiques qui sont au niveau de ce nom, de cette dénomination. donc, il ne faut pas avoir d'idées reçues ou si vous avez des questionnements, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions, voir quelles sont vos contraintes actuelles et voir comment ça peut s'intégrer au niveau d'une industrie du futur ou comment vous pouvez rendre votre équipement de production un peu plus typé industrie du futur. Donc, je vais passer la parole à Marie-Christine, à moins que vous avez des questions. Merci, Yann. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais c'est l'occasion de pouvoir poser votre question en direct. Je crois que, Yann, ton exposé était très clair. Il n'y a pas de questions. Je propose qu'on poursuive. Je suis Marie-Christine-Ancien, chargée de projet au sein du pôle EMC2 et je vais vous présenter le pôle EMC2 et le pôle européen des technologies de fabrication, piloté par des industriels depuis sa création en 2005. Airbus, Autochastique international filiale de renouveau, Beneteau, Naval Group, chantier d'Atlantique qui avait des problématiques communes dans les procédés mis en œuvre des matériaux, qu'ils soient métalliques ou composites. L'association fédère 400 membres adhérents en 2020. Plus de 50% sont des PME. Il y a également des grands groupes, des entreprises à taille intermédiaire et puis 70 établissements d'enseignement supérieur à la recherche. L'approche, elle se veut vraiment collaborative. La vocation du pôle est d'accompagner le montage de projets d'innovation collaboratives sur des marchés et des filières plutôt transverses. On est sur des marchés aéronautiques, navals, bien d'équipements industriels, le transport terrestre et également les énergies. L'approche, elle est vraiment basée sur l'opinnovation au service du futur des usines. Depuis sa création en 2005, 650 projets ont été accompagnés, dont 340 ont été financés, ce qui représente plus de 1,6 milliard d'euros de budget dont 748 millions d'euros de fonds publics. Le pôle a établi une feuille de route stratégique en lien effectivement pour répondre effectivement aux défis de l'industrie du futur avec quatre domaines d'activité stratégique. Le premier domaine, c'est la performance industrielle avec des sujets autour des matériaux et des procédés avancés. Un deuxième domaine d'activité stratégique concerne l'industrie durable avec effectivement des sujets autour de l'économie circulaire dans l'industrie, l'efficacité énergétique de l'usine. Un troisième das, c'est l'humain au cœur de l'industrie, donc tous les sujets autour de l'assistance à l'opérateur, l'évolution des compétences de transmission des savoir-faire. Et puis enfin, le quatrième das, industrie numérique, autour des systèmes cyberphysiques, la gestion de la donnée, le jumelier de l'usine. Voilà, je vous remercie à votre disposition si vous avez des questions et je vous propose qu'on passe à la suite où je passe la main à Colline qui va nous préciser le contexte des appels à projets européens. Merci. Effectivement, voilà, on a voulu, avant de vous présenter les appels à projets qui seront ouverts en 2021, on a voulu faire un petit rappel pratique pour donner, pour ceux qui ne sont pas familiers ou qui n'ont encore jamais monté de projets européens, peut-être donner quelques bonnes pratiques de lecture, de recherche de partenaires, etc. Et ensuite, on vous présentera les appels à projets ou en tout cas une sélection d'appels à projets d'études industrie du futur pour l'année 2021. Vous avez bien compris de ce que Hélène a dit tout à l'heure que c'était encore des formats drafts et donc ils n'étaient pas censés être diffusés. Donc, on a quand même fait une sélection, vous aurez le titre des appels et puis pour une grande partie des mots-clés ou des sélections du texte de l'appel à projets. Si vous avez besoin ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à venir nous voir directement. Ce sera plus facile de donner des informations plus détaillées en one-to-one et un peu plus confidentielles. Voilà. Alors, du coup, j'ai éteint ma vidéo, je voulais passer la slide, mais ce n'est pas moi qui ai la main. Yann, est-ce que tu peux passer la... Pour ceux qui ne connaîtraient pas les appels à projets et en tout cas, ceux qui n'avaient pas l'habitude d'Horizon 2021 et qui découvrent Horizon Europe, j'ai remis quelques notions de base. Ce qui s'appelle le programme de travail sur les autres années s'appelle maintenant Cluster. Comme vous l'avez compris, il y a six clusters et nous, on va s'intéresser au Cluster 4 et donc ça regroupe. Ces clusters regroupent les opportunités de financement, donc les appels à projets. Ces appels à projets, ils vont être divisés dans plusieurs catégories d'actions, les RIA, les IA et les CSA. Alors, ça va impliquer, pour chacun de ces types d'appels, ça va impliquer des TRL différents, mais aussi des niveaux de financement différents. Donc, les RIA, ce sont des Research and Innovation Actions qui sont plutôt sur des niveaux TRL un peu plus bas de la R&D, de la recherche impliquée, de l'intégration du compte d'image ou de la faisabilité technique. On va être sur des TRL plutôt de départ 3-4 pour arriver à 5-6 sur des activités de création de savoir, de faisabilité, niveau de technologie, etc. Sur les RIA, on a un taux de financement qui se situe à 100% en subvention pour tous les participants. Le deuxième niveau d'activité, c'est les Innovation Actions qui sont des activités de TRL un peu plus bas, donc on va partir sur des TRL plutôt 4-5-5-6 pour arriver à des TRL 7-8-9. Pas tout à fait 9, on va plutôt s'arrêter à 8 puisque la commission ne finance pas la commercialisation. Donc, on est plutôt sur des activités de plan, de design de produits, de nouveaux services, de démonstration. Dans ces projets-là, en général, il y a beaucoup plus d'industries et un peu moins de centres de recherche. On est vraiment sur la mise en œuvre opérationnelle en environnement réel. Et puis, vous avez les CSA qui sont des appels à projets... Pardon, je vais juste revenir sur les IA. Donc, les IA, le taux de financement, il est de 50% pour certains jusqu'à 70% pour les organismes à but lucratif et il est de 100% pour les organismes à but non lucratif. Et donc, le troisième type d'action sont les CSA, donc les Coordination and Super Actions, qui sont des actions, tout est dans le nom, des actions plutôt de coordination et de soutien, donc des actions plutôt parallèles aux appels à projets des clusters sur des activités de standardisation, de communication, de sensibilisation, de réseau, de regroupement des différentes initiatives sur un sujet particulier, de formation et de dialogue politique. Plutôt des actions transversales et plutôt de soutien. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, un appel à projet, comment ça se lit ? Alors, Hélène l'a bien souligné dans sa présentation et pour ceux qui ont l'habitude, vous verrez la différence en lisant les codes textes. On a vraiment, alors avant, on avait une partie contexte qui mettait en place, qui donnait du contexte à l'appel à projet et celle-ci, elle est tombée et maintenant, on a uniquement une partie expected outcome et ensuite scope. Donc, l'expected outcome, ça va être les enjeux, les résultats attendus mais d'une manière très globale. Ça va se situer dans le placement de l'Europe au niveau mondial, par exemple. On va rappeler que l'objectif de ce projet va être de renforcer les connaissances européennes et de venir, par exemple, renforcer la politique du Green Deal et la résilience environnementale de l'Union européenne dans un cadre, etc. Ça va donner vraiment des résultats très globaux et puis le scope va venir préciser le sujet et encore une fois, pour ceux qui avaient l'habitude des appels à progrès sur H20 de manière peut-être moins quantitative et peut-être un peu plus générale. Ça veut dire que dans le texte, ils vont préciser quelques noms de technologies et puis les grands enjeux mais comme Hélène le disait, on n'a pas des objectifs précis et définis, on n'a pas des méthodologies qui soient précis et définis. Et puis, bien sûr, dans un appel à projet, vous aurez ensuite les types de propositions que vous avez vu juste avant et puis d'autres prérequis, des TRL parfois un peu spécifiques, le budget, le pays, il y a des appels qui sont ouverts aux pays tiers ou même à l'international ou à des partenariats spécifiques, etc. Voilà comment on lit un peu un appel à projet. Je veux bien la slide d'après. Quelques conseils si vous voulez monter un projet. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le premier bullet point mais le premier ça devrait être de nous appeler pour qu'on vous accompagne mais le reste c'est un peu plus pratico-pratique. C'est de ne pas se limiter aux impacts attendus dans le sens qu'il faut au moins remplir les impacts attendus. au moins travailler aux impacts qui sont décrits dans l'AAP mais aller plus loin et ne pas se limiter à ça. Et surtout, ne pas s'arrêter au seul texte de la BELC. Hélène l'a rappelé tout à l'heure mais lire au moins l'introduction du programme de travail, les définitions, les croisements thématiques. Vous avez des croisements thématiques entre clusters. Il faut aussi relever les mots-clés, lire les documents annexes. Hélène l'a aussi rappelé tout à l'heure mais il y a des définitions spécifiques des communications de la Commission européenne, des feuilles de route, des partenariats publics privés sur chacun des domaines que couvrent les appels à projets de la Commission européenne. Pour l'usine du futur, vous avez le partenariat public privé qui s'appelle Made in Europe mais il y en a beaucoup d'autres donc il faut lire tous ces éléments-là qui vont vous donner du contexte pour la construction de votre projet. Il faut aussi regarder quels projets ont été financés sur les thématiques similaires les précédentes années afin d'évaluer un peu la concurrence et de ne pas doubler les solutions que vous proposez. Il faut évaluer la dimension européenne de votre projet donc vous posez la question si vous souhaitez monter un projet de la dimension européenne de celui-ci. Est-ce que ce sont des partenaires européens ? Est-ce que c'est une solution qui va faire appel à des spécificités ou une expertise qui n'existe pas en France ou en tout cas qui est très bien disponible dans les pays européens justement la question des compétences qui peuvent vous manquer et pour ça aussi on peut vous aider à trouver les bons partenaires et éventuellement rencontrer les lauréats des anciens d'appel à projet ou rencontrer des experts évaluateurs qui seront aussi capables de vous évaluer et puis surtout parler à vos collègues parler à votre écosystème pour que tout ça se fasse de manière collaborative puisque c'est l'objectif de ce projet-là. C'est l'étudiant. Et j'en profite du coup quand je dis parler à des experts évaluateurs peut-être que vous n'en connaissez pas mais c'est l'occasion où vous pouvez en fonction de votre expertise devenir vous-même expert évaluateur la commission a rouvert il n'y a pas longtemps son portefeuille d'experts évaluateurs donc n'importe qui peut déposer sa candidature c'est plutôt sur le portail de la commission européenne il s'agit plutôt de s'inscrire d'y déposer une sorte de CV donc de remplir son format d'indiquer son expertise et puis d'y laisser des mots-clés et c'est sur la base de ces mots-clés que sont sélectionnés les experts évaluateurs. ça peut paraître un peu superflu et time-consuming mais c'est vraiment je pense que en tout cas pour ceux qui s'intéressent vraiment aux projets européens c'est vraiment une valeur ajoutée parce qu'elle permet d'obtenir une expertise sur la connaissance des projets européens les critères d'évaluation de connaître les points forts et les points faibles donc quand on monte son propre projet après de savoir sur quoi on peut être bien vu ou moins bien vu de se faire connaître auprès de la commission comme un expert de sujet de faire partie d'un réseau aussi d'experts et donc de développer ces contacts européens c'est vraiment une plus-value en général c'est une maximum trois semaines de travail par vague d'appel à projet c'est rémunéré par la commission européenne et je pense que ça peut être effectivement très très enrichissi celle suivante et voilà alors il n'y a que mon nom mais en effet c'est Yann qui va commencer donc là l'idée c'est que on va vous présenter avec Coline la présentation des appels à projet 2021 si je ne dis pas de bêtises c'est 2021-2022 sur l'usine du futur donc comme le rappelait Coline ces appels à projet ne sont pas encore officiels donc on a prévu en deux temps de faire un zoom sur deux appels à projet pour vous montrer un peu concrètement ce qu'il peut y avoir derrière un appel à projet et ensuite Coline va reprendre la main et pour vous présenter les autres appels à projet donc pour la partie 2021 le calendrier actuel qui n'est pas encore officiel Hélène en a parlé on parle de publication des appels à projet courant avril avec une ouverture qui était visée mai-juin avec une deadline qui pourrait être avant ou après l'été mais les dates c'est juillet-septembre voilà pardon si j'ai juste ajouté ce qu'a dit Hélène c'est qu'il va essayer de pousser pour une ouverture une publication parce qu'il y a des appels à projet plus tôt peut-être en mars et l'ouverture a priori ce qui se rassure c'est que ce serait même avant mai c'est ce que disait Hélène voilà pardon je complais les dates ne sont donc pas officielles mais c'est pour vous donner aussi un ordre d'idée du délai que vous avez pour rédiger et déposer votre appel à projet donc ça peut être ça dure quelques mois mais du coup c'est très très court et donc il faut commencer à y réfléchir avant et donc aujourd'hui on va vous donner quelques informations pour essayer de faire germer quelques idées donc Colline a parlé en fonction de la typicité du projet que vous avez de différents niveaux de TRL donc les niveaux de TRL si vous n'êtes pas féminiés c'est les niveaux de maturité technologique donc de TRL 1 à 3 on est sur de la recherche fondamentale appliquée on est sur une idée une idée qui a été formulée une idée qui a été prouvée mais jusqu'au TRL 3 on est sur l'ordre d'idée lorsqu'on va passer sur le TRL 4 5 on est sur le côté démonstration pilotage vous pouvez retenir aussi TRL 4 5 c'est du prototype donc on va faire un prototype laboratoire TRL 4 TRL 5 on est plutôt sur un prototype dans un environnement représentatif TRL 6 TRL 6 on commence à être sur de la validation donc les prototypes ont été validés et on va devoir vérifier la performance du système et travailler à sa pré-commercialisation entre guillemets et TRL 8 9 on est plutôt sur de la mise en production donc les programmes européens et vous avez différents systèmes de financement public et privé qui vont permettre de financer de la connaissance et aujourd'hui comme l'a dit Colline en fonction de la typicité si c'est un RIA ou le type de projet les projets Horizon Europe vont plutôt démarrer à des TRL de 3 à 5 pour vous amener à des TRL entre 5 et 7 donc on n'est pas là pour valider du lancement de production on est plutôt là pour passer d'une idée ou d'un premier prototype à un prototype finalisé ou un début de validation de votre idée dans un système on va dire dans un environnement réel et l'idée derrière c'est que la connaissance que vous allez générer puisse vous donner des marchés donc aujourd'hui il va falloir être créatif si vous voulez vous positionner sur des appels à projets européens la première notion de créativité c'est surtout de ne pas vous mettre de frein globalement si vous avez des savoir-faire si vous avez des compétences en interne sur une des briques qu'on a évoquées sur un des mots clés qu'on a évoquées si vous avez une idée qui nécessite des besoins de développement mais que tout seul vous êtes incapable de réaliser les différents développements il faut peut-être penser que vous avez des possibilités d'être en mode collaboratif avec différents intervenants européens et de développer ou d'aider à développer un projet d'un partenaire donc autour des jumeaux numériques autour de systèmes de production agile donc dans production agile ça va être des systèmes de production qui vont plus facilement s'adapter à des petites séries à des séries qui vont changer donc je passe d'un produit A à un produit B je suis capable de passer à un produit A ou un produit B voire un produit C sur la même chaîne dans la même journée et mon système de production s'adapte très très facilement on est sur des systèmes de production qui seront de plus en plus soutenables donc qui vont être de plus en plus économes en énergie qui vont travailler des matériaux qui sont recyclables voire des matériaux qui sont biosourcés le concept de production où on a des séries de plus en plus petites nous amène aussi à développer des systèmes peuvent vous amener à développer des systèmes de production qui sont modulaires ou reconfigurables donc si vous avez des questionnements autour de ça ou des besoins de développement autour de ça vous avez peut-être des solutions avec les appels à projets donc beaucoup de matériaux actuellement sont développés pour répondre à des problématiques une des problématiques c'est le respect d'environnement donc il y a de plus en plus de matériaux biosourcés vous aurez aussi des projets sur l'hydrogène sur les biomasses donc sur les énergies de demain si vous avez aujourd'hui des procédurications qui fabriquent des déchets donc on en a un petit peu parlé si vous avez besoin de recycler des déchets ou si vous avez des idées pour éliminer ces déchets vous avez des solutions avec ces appels à projets et si vous pouvez rendre votre procédé de fabrication moins impactant au niveau de l'environnement en termes de déchets en termes de CO2 il y a des solutions donc il y avait une question sur comment rechercher des partenaires il y a notamment un site internet qui s'appelle EN Europa donc Enterprise European Network donc vous pouvez créer des fiches de compétences et proposer soit vos savoir-faire vos compétences pour dire moi je suis un acteur de tel type de production et je suis très compétent sur tel ou tel matériau ou vous pouvez créer une fiche de demande de compétences vous souhaitez trouver la compétence en Europe qui peut vous permettre d'intégrer de l'intelligence artificielle sur votre procédé parce que vous avez telle typicité en tout cas ce site internet qui va être rappelé plus tard peut vous aider à trouver des partenaires donc l'idée il y a plein de solutions qui existent pour les adhérents du pôle aussi vous avez différentes personnes qui sont là pour vous aider à trouver les acteurs et je suis aussi à votre disposition en tout cas il ne faut pas que ça soit un frein je le rappelle il faut être créatif et il ne faut surtout pas vous mettre de frein il y a plein de solutions qui existent en ligne et avec des ressources qui travaillent sur ce type de montage pour vous aider donc comme l'a précisé Hélène au tout début de la présentation les orientations c'est vraiment la transition qui est à la fois verte et numérique donc autour d'une économie plus propre plus neutre donc ça c'est le côté vert aussi sur des économies qui sont circulaires et de toute façon c'est des besoins qui sont de plus en plus demandés par le client et par le consommateur donc il faut prendre le train en marche et il faut faire en sorte que notre industrie reste compétitive et garde un certain leadership et notamment l'intégration de données de technologies numériques c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser puisque le monde va très très vite et il ne faut pas se faire dépasser alors un premier zoom sur les matériaux biosourcés donc on devrait avoir un appel à projet qui va s'appeler Manufacturing Technology for Biobased Materials donc ça sera un appel à un projet de type RIA donc ce que je voulais vous préciser c'est qu'il n'y a pas que des projets de développement technique et scientifique même si c'est une grosse partie donc on va pouvoir travailler à optimiser améliorer ces procédés donc vous avez une idée d'un matériau pour valoriser un déchet pour valoriser des différents produits agricoles on a des solutions on a des possibilités d'avoir des appels à projets qui vont permettre de mettre en forme ce matériau biosourcé qui vont permettre d'améliorer aujourd'hui des problèmes que vous avez qui peuvent être sur la rentabilité économique de la mise en forme de votre matériau aussi sur le fait que votre matériau il est peut-être moins résistant que les équivalents qui ne sont pas biosourcés mais il va falloir donc travailler à faire en sorte que ce matériau biosourcé a des propriétés techniques élevées je vous donnerai un exemple juste après il va falloir travailler au côté recyclage aussi mais les appels à projets peuvent vous aider aussi à développer adapter ou créer des méthodes de caractérisation pour ces matériaux ces matériaux sont différents des matériaux classiques donc on peut peut-être avoir besoin de développer des méthodes de caractérisation et ça va jusqu'à des aides pour former qualifier du personnel pour mettre en oeuvre ces futurs matériaux et ça va être aussi des possibilités de définir des normalisations donc ça peut être très très important des fois dans certains domaines d'être plutôt acteur de la définition de la normalisation que d'être obligé de suivre une normalisation qui a été définie par un de vos concurrents qui a plusieurs années d'avance du coup et ça va être compliqué de rattraper votre concurrent donc les matériaux biosourcés ça peut paraître un petit peu loin de la réalité en termes d'efficience des fois de technique donc j'ai un exemple à vous présenter qui montre que des matériaux biosourcés peuvent être très très intéressants techniquement donc c'est une société suisse qui s'appelle Blazer et qui vend des liquides de coupe c'est ce qui est utilisé en usinage pour refroidir l'outil donc c'est ce que vous avez à droite et ces produits sont issus d'une base éther qui est biosourcée aujourd'hui ces produits coûtent plus cher sont pas forcément adaptés à des usinages on va dire classiques mais en fait où ça va être très très intéressant c'est que pour l'usinage de matériaux très compliqués comme du titane ou des bases cobalt ces matériaux vont être très très efficients et notamment vont protéger les outils donc on a des durées de vie d'outils en usinage titane notamment pour l'aéronautique qui sont améliorés de 30% donc avec un produit biosourcé qui est certes plus cher mais on a des intérêts techniques et économiques à le mettre en place sur certains types de matériaux c'est aussi très très utilisé dans le médical pour des matériaux base cobalt qui sont aussi très compliqués à usiner et le côté biosourcé est adapté aux aspects aussi médical donc il y a des possibilités il ne faut pas avoir de frein à la créativité c'est des orientations autour de la transition verte mais il y a des possibilités de développer de beaux produits deuxième zoom donc on a dit transition verte et aussi transition numérique donc on va sans doute avoir un appel à projet sur la partie artificial intelligence for sustainable and agile manufacturing donc c'est l'intégration d'intelligence artificielle pour piloter vos chaînes de fabrication donc il y a certaines choses qui sont définies sur ce type de projet donc l'idée de l'intelligence artificielle c'est de piloter vos chaînes de fabrication qui vont avec des automates qui vont traiter tout seuls les informations qui vont interagir entre différents postes de travail qui vont anticiper des pannes ou des changements et il y a une sorte de pilotage qui sera assez naturel l'idée c'est que ça demande aujourd'hui beaucoup de ressources très expertes et dans ce type de projet on va avoir des développements techniques scientifiques et aussi des développements de normalisation ce que souhaite le programme européen c'est d'avoir des solutions qui sont économiquement viables donc il ne faut surtout pas que pour développer et maintenir votre système d'intelligence artificielle si vous devez recruter cinq polytechniciens à plein temps ça ne sera pas forcément rentable donc ils font des solutions qui vont réduire les ressources nécessaires à la formation de ces algorithmes d'intelligence artificielle et des systèmes qui sont auto-adaptatifs et assez simples à utiliser donc on est vraiment sur le côté intelligent et avec une une vraie réalité de terrain sur l'aspect économique donc il faudra prouver le modèle économique et il faudra que ces outils soient assez simples à mettre en place sans trop trop de compétences expertes en intelligence artificielle donc je vous ai présenté deux zooms un zoom plutôt environnemental un zoom un peu numérique maintenant je vais laisser la parole à Coline qui va vous préciser les autres appels à projet du cluster 4 voilà tout à fait une petite sélection des appels à projet du cluster 4 gardez bien en tête que c'est une sélection et qu'il y en a bien d'autres sur différents sujets qui ont été notamment cités par Hélène j'ai également vu qu'il y avait d'autres questions donc on y répondra à la fin et je vais essayer de vous présenter ça assez rapidement pour gagner un peu de temps puisqu'on a un petit peu de retard les appels je les ai triés par destination donc on va commencer par la destination une production digitalisée circulaire et climatiquement d'autres avec le premier zone sur technologie avancée de production on a advanced manufacturing flexible et vert avec un appel sur les systèmes robotisés améliorés par l'intelligence artificielle pour le smart manufacturing vous voyez donc les mots clés qu'on a indiqué ici sur les solutions modulaires reconfigurables et flexibles autonomes et intelligentes avec un fort axe sur la collaboration machine et une approche centrée humain et puis toujours et particulièrement en cas d'appels à projets de type IA des cas d'usages industriels qui doivent être mis en place le deuxième donc c'est une industrie zéro déchet pour pour arriver non une industrie zéro défaut pour du zéro déchet pardon donc toujours dans le cadre de la production verte avec une production durable des systèmes du contrôle système des méthodes d'inspection non destructives basées sur du big data et de l'analyse intelligente et puis encore une fois on est sur de l'IA donc toujours avoir une partie développement business cas et transférabilité de votre sujet le troisième le troisième appel qu'on a sélectionné sur cette partie là c'est donc le technologie laser pour le manufacturing vert là il y a un gros lien à faire avec le green deal c'est une ERIA c'est une production industrielle plus agile pour produire correctement dès la première fois et puis vous avez une liste une liste de challenges spécifiées en tout cas abordées dans le scope de l'appel à projet sur lesquelles vous pouvez établir une proposal je ne vais pas toutes les citer mais sur la puissance au maximum de laser et la puissance moyenne des radiations laser sans perte ou distorsion incluant les ultraviolets les infrarouges le spectre des infrarouges moyen et long l'optique la puissance des fibres optiques la programmation du guidage de faisceau une flexibilité de la position maximum une flexibilité maximum de la position pardon un choix dans la distribution d'énergie un retour rapide constatatif et puis un système de distribution du faisceau au sol de micromètre et une résolution sur micromètre voilà c'est la suivante donc toujours dans la destination 1 mais sur la partie plutôt digital technologie technologie digitale pour le manufacturing vous avez un appel à projet sur tout ce qui va être l'industrie l'industrie orientée de data en fait le manufacturing et les environnements industriels liés à la data donc avec des process efficaces efficients de données un travail de spécification et de standard pour la donnée les produits et les process business une meilleure exploitation des données industrielles alors là il parle beaucoup dans cet appel là de la montée en puissance de la 5G et surtout des réseaux privés de 5G et puis du coup de prendre en compte dans le montage de son projet les espèces de cybersécurité par design et de résilience sur l'autre thématique donc la thématique de l'électrification Hélène on avait parlé aussi des process industriels vous avez un appel à projet sur le design de l'optimisation de la flexibilité des process industriels en énergie donc il va vraiment là l'appel se focalise vraiment sur le fait qu'il va falloir réduire la consommation énergétique des procédés industriels ou en tout cas l'adapter pour qu'elle soit plus efficace en utilisant des nouveaux outils alors digitaux mais aussi des nouvelles connexions aux plateformes d'Energie Grid la valorisation aussi des excès de flux dans les systèmes d'énergie s'adapter peut-être aux différentes sources d'énergie également voilà rendre vraiment l'industrie en tout cas optimiser l'efficacité énergétique des industries slide suivant alors la destination 2 qui est sur plutôt sur la partie autonomie et résilience des industries on a donc dans la on a choisi dans le premier je dirais la première sous-thématique une industrie enfin une chaîne de valeurs circulaires et résilientes on a choisi la circularité de l'appel sur la circularité des matins composites qui est une RIA où là vous avez tout un appel sur la réutilisation des matins composites la réduction des déchets un aspect exploitation commerciale même bien qu'on soit dans une RIA qui cherche à développer donc des nouvelles opportunités de business par en renforçant ou en créant de nouveaux procédés de recyclage ou de réutilisation des matins composites donc innovation dans le démantèlement le tri les systèmes de tri augmenter la réutilisation et puis donc cette partie learning il y en a un peu abordé mais on retrouve ici ce qu'on les appelle à projet une partie transmission des savoirs aux travailleurs et puis à d'autres structures aussi pour assurer la transférabilité de la technologie et puis la montée en puissance des savoirs dans les structures et chez les travailleurs le deuxième appel le deuxième appel c'est sur une autre ligne la ligne dont on parle à Hélène qui est sur la matière première avec un appel qui tourne sur développer des matières premières qui soient climatiquement neutres et circulaires donc développer et produire de nouvelles matières premières durables et innovantes des matières premières issues du recyclage renforcer la compétitivité de l'union européenne ici aussi il faut bien penser à avoir des pilotes et puis un business model qui soit plutôt circulaire qui soit complètement circulaire toujours dans la destination 2 vous avez sur la partie matériaux verts et durables vous avez deux appels sur le premier sur les matériaux polymères et la sûreté et leur durabilité donc on est encore sur le recyclage des systèmes polymères la conception de plastique qui soit plus sûre et moins et utilisant moins d'additifs nocifs il s'agira il y a une partie aussi dans cet appel à projets là de faire un inventaire des additifs utilisés dans le plastique et puis de travailler les aspects bien sûreté et durabilité by design et puis vous avez vous avez un appel un petit peu similaire en fait pour tout ce qui va être revêtement métallique et surface surface le mot en français ne me vient pas pardon mais surface ingénierée surface transformée donc là pareil des aspects alors pas tout à fait pareil mais des aspects modélisation du matériel éco design c'est un concept de circularité réduction des métal usages alors CRM c'est critique en moins matériel donc tout ce qui va être matières premières critiques donc il y a une liste qui existe qui sont des matières premières dites critiques puisque en tout cas posent des enjeux de résilience et de souveraineté en moins donc améliorer la récupération la recyclabilité la planification le usage travailler sur les aspects de standardisation et puis là on est sur une area mais il y a aussi des aspects de guide la création de guide pour assurer une appropriation par les PME de cette technologie slide suivant s'il vous plaît toujours sur la destination 2 donc il y a une ligne en tout cas une sous-section sur les matériaux pour la décarbonisation de l'industrie et de l'environnement et il y a un appel sur les matériaux avancés c'est pour le stockage de l'épargène pour moi du stockage à long terme mais également dans l'appel à concher ils mentionnent beaucoup le stockage à long terme pour le transport donc aussi les catalyseurs qui doivent être environnemental qui doivent être environnemental friendly excusez-moi pour les anglicismes j'ai parlé de mal développer de nouveaux matériaux pour le stockage de l'hydrogène développer des moyens de transport sous pression travailler sur la partie de l'analyse du cycle de vie et puis bien sûr travailler à la mise en oeuvre dans des démonstrateurs la destination alors vous voyez qu'on a sauté une destination parce que la destination 3 elle est très très orientée informatique et high computer donc calcul de performance c'était quand même beaucoup moins appliqué à l'industrie s'il y en a parmi vous que ça intéresse n'hésitez pas à venir nous en parler mais ça ne nous semble pas pertinente pour la session qui nous occupe aujourd'hui donc le cluster la destination 4 qui est sur les technologies émergentes et digitales en adéquation avec la compétitivité et le Green Deal avec une partie sur l'intelligence artificielle les données et la robotique et donc un call IA data et robotique pour le Green Deal donc ici en fait cet appel il est relativement large parce qu'il va s'agir de mettre en oeuvre tout ce qui va toutes ces technologies robotiques data et IA dans des cas d'usage des scénarios industriels pour permettre de réduire les déchets ou de réduire l'impact environnemental des industries donc ça va plutôt être un appel c'est pas complètement top-down mais voilà il parle de problèmes sur le Green Approach c'est juste vraiment de trouver des cas d'usage sur lesquels ces technologies-là peuvent apporter une certaine optimisation et en tout cas réduire l'impact environnemental de l'industrie le deuxième call qui est AI Data et Robotique au Travail lui travaille beaucoup sur la partie interface enfin interface en machine et puis robotique centrée humain donc utiliser l'IAM dans la robotique collaborative un paradigme centrée humain renforcer les utilisateurs chinois et les travailleurs et puis améliorer les conditions de travail donc vraiment très très orienté à Proche Humain qui d'ailleurs fait pas doublon mais vient se mettre en résonance avec destination 6 dont on parlera tout à l'heure slide suivant donc toujours sur la destination 4 vous avez donc une ligne spéciale sur le déploiement des robots qui sont efficients robustes sûrs adaptatifs et de confiance vous avez un appel sur la cognition dans les robots pour pousser les limites de la recherche donc sur des robots qui sont pilotés et autonomes grâce à l'intelligence artificielle avec une meilleure perception une meilleure confiance pour le monde qui les entoure développer les interactions et les actions de la capacité des robots il faut bien sûr dans ce projet-là prendre en compte les aspects données privées sécurité éthique et puis la confiance qu'on doit pouvoir développer en ces robots-là il y a une partie tout ce qui va être intuitivité des robots les interfaces responsives à la machine et puis il y a une partie acceptante donc toujours en parallèle avec la destination 6 sur l'esprit humain mais une acceptance humaine et une approche science humaine et sociale qui doit être développée dans cet appareil-là et puis je le trouvais intéressant aussi ça adresse plutôt au centre de recherche mais il n'exprime pas les industriels le deuxième que vous avez en bas qui cherchait à développer un réseau européen d'excellence du centre d'excellence en robotique et là ce sera aux leaders des centres de recherche leaders en matière de robotique mais aussi aux industriels que ce soit qu'à l'usage ou aux développeurs de travailler ensemble à un agenda de recherche commun à des projets collaboratifs à des programmes d'échange à des workshops pour renforcer l'excellence et l'innovation et la collaboration en Europe sur les aspects robotiques slide suivante et le dernier rappel qu'on a sectionné pour la destination 4 c'est donc les technologies émergentes avec un appel sur le développement de technologies et de devices bio-intelligents pour le manufacturing donc des systèmes et des matériaux bio-inspirés avec des technologies de métrologie de caractérisation des capteurs des bio-capteurs et des bio- vérins pour de nouvelles techniques de manufacturing et puis améliorer les procédés de contrôle des procédés du manufacturing slide suivante alors la destination 6 du coup qui est plutôt centrée sur une approche une approche humaine un développement éthique des nouvelles technologies et des technologies industrielles donc il y a beaucoup d'appels il y a toute une section sur la réalité étendue j'avoue que j'ai pas cherché de traduction française mais je dirais que c'est ça avec une partie sur le pôle 0114 sur la partie réalité étendue pour tous avec une partie haptique qui s'intéresse particulièrement aux travailleurs présentant des handicaps et notamment des handicaps visuels des difficultés visuelles et donc pouvoir travailler à la réalité étendue par l'aptique pour améliorer les capacités d'interprétation de données et puis vous avez un autre appel à projet qui est plutôt sur la téléprésence donc le télétravail plus collaboratif via la réalité étendue améliorer les environnements virtuels qui vont pouvoir permettre les interactions homme-homme et puis travailler sur les espèces standards et puis bien sûr toujours des utilisateurs finaux suivante et puis le dernier rappel qu'on a trouvé intéressant sur cette destination c'est dans la ligne tirer le meilleur parti une approche systémique pour tirer le meilleur parti des technologies dans la société et pour l'industrie et qui s'adresse aux compétences qu'on va rechercher pour l'industrie 5.0 donc c'est une RIA mais qui a quand même un aspect très évaluation de la transformation des jobs développement d'une plateforme industrie 5.0 qui identifiera et permettra de venir éventuellement combler le manque de compétences et produire des guides et des recombinations pour anticiper sur les besoins en compétences et en expertise de l'industrie 5.0 alors voilà on a fait un tour un tour rapide il y avait une question tout à l'heure sur comment est-ce qu'on fait pour trouver des partenaires alors moi la première réponse alors effectivement il y a le réseau EEN et aussi le site Cordis qui existe et puis il y a nous tout simplement nous alors le MC2 on est nous-mêmes partenaires de 8 projets européens mais on a aussi développé tout un réseau européen de partenaires que l'on peut mettre à votre service ou en tout cas que l'on peut sonder aussi pour savoir ce qu'eux font s'ils montent sur des appels à projets s'ils montent quelque chose s'ils souhaitent monter dans un projet qui est monté ce genre d'initiative donc on est à disposition pour vous aiguiller dans vos recherches et dans le montage de projets et puis il y a bien sûr aussi du coup le NS avec Yann ici BDI en montagne le réseau Noé donc le réseau Noé c'est vraiment des acteurs comme nous comme Yann et moi mais sur toutes les thématiques donc si vous n'êtes pas particulièrement aux usines du futur n'hésitez pas à vous adresser au réseau Noé par Yann pour qu'on vous oriente vers le bon internet plus tard je crois que la semaine après c'était les questions si je ne me trompe pas voilà j'ai vu qu'il y avait deux ou trois questions alors j'ai vu que Marie tu me parlais des pays si particuliers dans certains calls alors notamment le Twin Trans 0001 je sais que cet appel il parle de développer il encourage le développement de coopération internationale il ne s'agit pas d'un appel l'impression que j'ai c'est que ça n'est pas un appel où on a été prédéfinis en disant cet appel-là doit se faire dans le cadre d'une coopération avec le groupe c'est plutôt une recommandation faite et donc je ne pense pas qu'il y ait de budget alloué pour ces coopérations-là particulières en tout cas je ne pense pas que les partenaires étrangers ce qu'on finance les partenaires européens qui montrent le projet pourront utiliser du budget pour les déplacements les réunions le temps passé mais l'impression que j'en ai en tout cas pour moi c'est que les partenaires étrangers qui coopèrent avec le projet ne prennent pas forcément particulièrement part à la partie recherche et développement mais sont tout là pour venir faire du partage de bonnes pratiques et de connaissances c'est l'impression que j'en ai cela dit cet appel-là c'est celui qui a été écrit par le partenariat Made in Europe de l'EFRA et donc c'est tout à fait possible de leur poser directement pour voir ce qu'ils avaient en tête derrière cette question ça on pourra le faire ensemble il n'y a pas de problème la question d'après c'était le nouveau template des proposales alors sur un webinaire pour aider à la rédaction on peut encore faire un il faut en parler avec le raisonné c'est tout à fait possible il existe des méthodes pour bien rédiger ou en tout cas des bonnes pratiques pour bien rédiger son dossier on attend encore la publication du nouveau template j'en ai vu une version je ne suis pas sûre que ce soit la toute dernière et cette version-là finalement était quand même assez semblable aux versions d'avant si ce n'est qu'elle était plus courte et qu'elle faisait le nombre de pages maximum était de 45 au bout de 70 sur les années précédentes c'est un draft que j'ai trouvé un peu par moi-même donc je pense qu'il ne faut pas prendre ces informations-là comme étant très très fiables et qu'il va falloir attendre d'avoir plus d'informations je sonderai à Hélène aussi sur ces questions-là mais voilà a priori ce que j'ai vu c'était une version de 45 pages et puis un petit peu une réorganisation des sous-parties dans ce nouveau draft avec notamment une partie résumée très orientée impact ils mettent des grandes sections sur les formats paysages ils vous demandent de résumer vos impacts par pays à la fin de la partie voilà je ne peux pas en dire beaucoup beaucoup plus parce que c'est vraiment pas finalisé et voilà je vois qu'on n'a pas d'autres questions et donc je vous propose de laisser la main en tout cas de donner la parole à monsieur Cortinevis qui va nous parler de son expérience dans les projets européens bonjour bonjour à toutes et à tous merci donc voilà donc je vais me présenter rapidement LogPicker et ce qu'on propose comme pour les entreprises qui sont nos clientes ensuite je vais présenter rapidement le projet auquel on a participé le projet CogniPlant un projet européen H2020 qui sera suivi par une petite vidéo très courte de 3 minutes de présentation du projet et ensuite je passerai effectivement au retour d'expérience et à vos éventuelles questions donc je suis co-fondateur de LogPicker on peut passer au slide suivant merci donc c'est une entreprise qui a été créée en 2017 mais qui se base sur une dizaine années de recherche et développement qui a mené mon associé Fabrice Baranski au sein des labos d'Orange sur les sujets du process mining je vais détailler un petit peu plus loin en quoi ça consiste donc on travaille avec un certain nombre d'industries aussi dans le domaine de la banque et de l'assurance on est reconnu par des cabinets internationaux comme Gartner comme étant le seul éditeur français dans le domaine du process mining qui est une certaine fierté pour une petite entreprise qui a commencé il y a bientôt 4 ans donc on en travaille effectivement avec des acteurs comme on a travaillé avec Naval Group Airbus mais aussi comme je le disais on focalise plutôt actuellement sur le domaine de la banque et de l'assurance voilà et puis historiquement effectivement on a beaucoup de cas d'usage aussi issus de chez Orange tout ce qui tourne autour de la relation client de l'agissant des tickets d'incident etc donc on est soutenu par un fonds d'investissement qui nous a aidé à démarrer les pays France bien sûr on fait partie de l'écosystème French Tech et on a été récompensé par différents concours comme par exemple Acodit par donc qui par les les commissaires aux comptes qui étaient intéressés par notre solution et puis par un concours French Assure Tech qui nous a permis d'approcher aussi plus d'acteurs dans ce domaine on peut passer au slide suivant ici voilà donc quelques exemples de réalisation donc par exemple chez Orange on travaillait sur l'amélioration de l'expérience client qu'on peut voir comme un processus effectivement donc ça concernait effectivement les opérations d'assistance pour les clients entreprises autour des services de Orange Business Service donc le but c'était d'augmenter la satisfaction client par exemple en réduisant les temps de réponse en comprenant là où il y avait des coulées des tremblements ou des choses qui faisaient que le processus n'était pas fluide pour le crédit agricole par exemple on travaille sur des gains de productivité sur l'amélioration des prêts bancaires dans le but d'obtenir des dossiers plus efficaces que les clients tiennent plus rapidement une réponse à leur demande de prêts puis on a eu l'occasion aussi de travailler pour la région de Bretagne sur la réduction d'étiquettes d'incidents informatiques pour là aussi répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs finaux voilà on peut passer à la suite alors comment on réalise ce genre de choses on se base en fait sur les données qui sont présentes dans le système d'information des entreprises qui sont le reflet en fait des processus qu'on veut analyser et de manière automatique avec des techniques d'analyse de données qui sont propres vraiment au process mining on va et pour lequel sur lequel on a un brevet d'ailleurs j'ai oublié de le dire au tout début on va automatiquement en fait reconstituer le processus mais basé sur des faits réels et non pas comme on le fait classiquement avec des questionnaires et des interviews qui durent longtemps et qui sont peu reproductibles voilà donc là on tient vraiment toutes les statistiques associées on peut visuellement voir où il y a des combles et des étranglements là où on passe du temps et avoir toutes les statistiques et une vision vraiment processus du métier ce que les gens n'ont pas forcément toujours de manière exhaustive on peut passer à la suite donc alors deux mots sur le projet CogniPlant donc l'objectif effectivement c'est d'apporter alors de partir sur des entreprises classiques vous verrez tout à l'heure dans la vidéo quel type d'entreprise sont partenaires alors il y a une partie digitalisation de leurs données mais après les données l'objectif c'est de les analyser et de coupler ça donc avec des techniques de process mining et de l'intelligence artificielle donc pour alors pourquoi du process mining ça va permettre de effectivement comme je le disais précédemment de constituer automatiquement un modèle des processus existants à partir des données opérationnelles et puis de faire émerger de nouveaux indicateurs sur les périodicités des boucles des coulées des étranglements donc l'objectif effectivement c'est l'amélioration globale des performances plus spécifiquement la réduction des coûts de consommation électrique par exemple de l'huile etc la réduction de perte de matières premières dans les dans les process certains process et puis la réduction des émissions de CO2 donc un des objectifs du projet effectivement c'est de contribuer à une vision du digital twin du jumeau numérique de l'usine pour permettre aux opérationnels de prendre de meilleures décisions et de trouver des meilleurs moyens de d'opérer leur leur processus et puis de sortir des indicateurs et de identifier des patterns qui influencent plus spécifiquement la production en bien ou en mal pour pouvoir les corriger voilà je propose si tu veux bien lancer la vidéo je t'ai envoyé le lien et après je reviendrai sur notre tour d'expérience sur le dernier slide est-ce que vous voyez mon écran on est toujours sur les slides ok c'est bon c'est bon par contre on a peut-être pas le son on a pas de son je vais peut-être enlever le micro casque le son de l'ordinateur vous l'avez désolé je vais essayer de commenter alors en même temps mais donc effectivement les différents partenaires dont je parlais tout à l'heure c'est par exemple un producteur d'aluminium voilà ils apparaissent à l'écran un producteur d'aluminium en Irlande il y a un producteur de chaux en Italie un producteur d'acier je crois en Espagne voilà donc le type de process qui sont utilisés oui puis un producteur de papier abrasif Hermès en Autriche je crois voilà donc l'objectif effectivement c'est d'analyser ces processus donc il y a effectivement une première partie qui consiste à digitaliser en fait les données provenant de ces différents systèmes de les amener sur une plateforme qui va permettre de faire tourner en fait les outils d'analyse qu'on va mettre en oeuvre effectivement on est en train de se coordonner entre les différents intervenants pour mettre en forme déjà les données et puis voir quels quels il y a plusieurs partenaires qui interviennent par exemple sur l'IA et nous sur le process mining on voit comment se coordonner pour effectivement apporter des informations complémentaires sur le projet là on vient de passer la première année sur le projet et là tout à l'heure juste avant j'étais sur une réunion justement pour que les experts métiers nous précisent en fait et nous expliquent en plus en détail les données sur lesquelles on allait travailler pour pouvoir effectivement pour qu'on puisse bien les mettre en forme et ne rien oublier pour qu'ils vont nous permettre en fait d'appliquer nos différentes méthodes d'analyse avancées de rendu visuel concernant ces processus en fait si on n'a pas le son on peut peut-être arrêter effectivement la vidéo de toute façon on était quasiment arrivé au bout je vais bien présenter juste les derniers derniers slides voilà donc le projet a démarré fin 2019 en octobre on a été effectivement alors comment on est arrivé dans le projet on a été mis en relation par le pôle l'OMC2 par Colline qui présentait tout à l'heure qui avait reçu effectivement une demande de recherche de partenaire et qui par ailleurs avait vu une présentation de l'out picker et donc qui avait découvert ce qu'on présentait et il y avait déjà une vérité dans le projet d'introduire du process mailing et donc voilà ça s'est fait naturellement par la technologie qu'on apporte là-dessus donc on a démarré donc par un kick-off à Bilbao au Pays Basque espagnol puisque c'est là qui est le coordinateur principal du projet donc un petit peu avant le début du Covid donc on a pu quand même se rencontrer physiquement pour le début du projet ce qui est important quand même de connaître les différents participants donc pour une durée de 42 mois qui va nous mener jusqu'à 2003 début 2023 donc les différents apports bien sûr il y avait notre technologie pour laquelle on est spécialisé et donc on apporte tous nos savoir-faire et notre produit dans le domaine de l'industrie 4.0 nous ça nous permet effectivement de garder un oeil sur les possibilités les apports que notre technologie peut apporter dans ce domaine même si effectivement vous avez compris actuellement c'est pas la priorité commerciale qu'on donne un objectif on en a parlé aussi tout à l'heure c'est l'augmentation de notre niveau TRL de passer effectivement alors à l'époque on avait un produit qui venait tout juste de sortir et là l'objectif c'est effectivement de l'éprouver sur le terrain sur des jeux de données conséquents et d'apporter un certain nombre d'améliorations au cours de ce projet et puis une chose intéressante aussi il y a un work package dans le projet qui est vraiment dédié à l'exploitation la réplication de la solution et donc l'objectif ça pourrait être de commercialiser ensemble une solution et d'aller ensuite démarcher d'autres acteurs du secteur en Europe pour dupliquer en fait les résultats qu'on a apportés donc pour nous ce serait un formidable accélérateur aussi pour une petite start-up de moins d'une dizaine de personnes de pouvoir accéder à les marchés beaucoup plus rapidement alors ce qu'on a appris pendant le projet alors pour nous alors même si on avait individuellement participé à des projets d'envergure européenne au cours de notre carrière il faut quand même se replonger et préparer sérieusement en fait l'aspect financement puisque dès le départ il faut envisager les coûts qu'on pourra avoir au sein des différents mois du projet là-dessus d'ailleurs on a aussi reçu une aide du pôle MC2 qui nous a proposé des templates qui a relu aussi je me souviens que Colline avait relu aussi notre dossier avant qu'on le soumette à la commission européenne alors il faut être préparé bien sûr quand on a une petite structure à faire de l'administratif parce qu'il faut rendre des comptes régulièrement au cours du projet là on l'a fait fin septembre au sein de la première année il faut rendre compte du temps qu'on passe il faut produire un certain nombre de rapports etc une autre chose intéressante c'est aussi la coexistence d'industriels d'universitaires et puis de start-up comme nous par exemple de structures petites qui n'ont pas forcément les mêmes attentes les mêmes intérêts et le même rythme d'avancement donc là ça peut poser des problèmes mais ça peut être aussi des atouts dans certains cas on pourra en discuter plus en détail et puis la mauvaise surprise un petit peu c'était le Covid qui nous a contraint en fait à faire énormément de travaux en distanciel comme on dit alors qu'effectivement un des intérêts aussi des projets européens c'est de voyager et de rencontrer des personnes dans différents pays différentes entités voilà donc je ne sais pas si vous avez quelques questions je pense que on a déjà un petit peu shifté mais si vous avez des questions je suis prêt à prendre quelques temps pour y répondre merci monsieur Cortinovis est-ce que vous avez des questions pour l'autre piqueur le budget total du projet alors je ne l'ai plus en tête je ne l'ai plus en tête mais j'aurais pu le rechercher mais enfin pour nous ça doit concerner après c'est très variable d'une entreprise à l'autre pour nous ça concerne concerner plusieurs dizaines de milliers d'euros sur l'ensemble de la durée du projet et sinon sur l'ensemble du projet pour tous les partenaires il y a pas mal d'aspects aussi infrastructures, matérielles pour la digitalisation des entreprises ça doit représenter à la louche une dizaine de millions c'est 8 millions et quelques de budget et comme c'était une IA subventionnée donc à 70% c'est 6 millions et quelques de la subvention de la commission merci alors je vois les solutions qui arrivent les questions qui arrivent sur le chat donc je me permets d'y répondre en direct est-ce que la solution est adaptée à n'importe quel process oui on est complètement agnostique par rapport au type de process maintenant donc parce qu'on se base sur des données techniques en fait enfin techniques mais qui peuvent être issues d'un CRM d'un ERP ou de log technique d'une machine de production par exemple mais là ce qui est important c'est que ces données représentent des évolutions du process qu'on va chercher à analyser et donc effectivement je l'ai montré dans les exemples on a appliqué à plein de domaines très différents dans l'industrie dans les services et alors par contre ce qui est intéressant effectivement c'est que les gens prennent bien conscience de l'impact que les données qu'on va choisir en entrée vont avoir sur la représentation du modèle de process qu'on va avoir en sortie donc c'est en général intéressant de passer un tout petit peu de temps mais ça peut aller très vite pour qu'on disque tous ensemble avec les métiers les gens qui détiennent les données et puis nous experts process mining c'est exactement le boulot qu'on est en train de faire au niveau du projet européen Il y avait une question aussi sur pourquoi opter pour le process mining comme technique d'intelligence artificielle Alors on peut présenter on peut voir le process mining comme une technique d'intelligence artificielle alors j'aime pas trop ce raccourci parce qu'on met un peu tout et n'importe quoi dans l'intelligence artificielle en fait c'est plutôt une technique très spécifique d'analyse de données une variante de data mining mais vraiment adaptée au process à l'analyse des process par contre ce qu'on fait nous c'est qu'une fois ce modèle de process établi on utilise des techniques plus classiques d'IA par exemple des réseaux neuronaux ou du machine learning pour soit faire de la prédiction des process en cours de réalisation ça c'est quelque chose qu'on sait faire qu'on a déjà prototypé et ou de l'analyse de cause par exemple pouvoir déterminer quels sont les facteurs influençant tel et tel type de processus et là on va utiliser des process des techniques classiques de machine learning de réseau de neurones par exemple entre autres mais on ne s'interdit rien en fait une fois qu'on a les données après on peut mettre en oeuvre tout un tas de techniques pour les faire parler donc je vais alors une des questions est-ce qu'on a été contacté par le project leader pour faire partie du projet alors indirectement il y avait une recherche en fait du project leader qui avait qui était en contact avec le pôle mc2 qui a fait le lien entre deux voilà et puis voilà je vais vous laisser mes coordonnées sur le chat comme ça si des personnes souhaitent me contacter plus tard on pourra échanger pour avoir plus de détails je pourrais vous envoyer voilà quelques informations merci à vous merci monsieur cortinovis donc nous arrivons à la fin de l'événement donc on va rester disponible si vous avez des questions sinon on espère avoir répondu à quelques-uns de vos questionnements en tout cas on vous invite à vraiment développer votre créativité de ne pas hésiter à poser des questions aux différents acteurs que ça soit de Noé du pôle mc2 pour voir si vos idées de projet sont convertibles en projet en tout cas on sera là pour vous accompagner n'oubliez pas demain l'événement pour la clôture du lancement Horizon Europe au niveau de Noé Bretagne et donc on vous remercie pour votre attention est-ce que Coline tu veux compléter juste rappeler que ce qu'on vous a présenté c'est de mon côté très admis mais ce qu'on vous a présenté c'est vraiment un état de draft donc ça peut être amené à changer ne le prenez pas comme tel et surtout si vous voulez en savoir plus contactez-nous on a tous les drafts qui sont censés être confidentiels on vous en a un peu dévoilé mais ce sera beaucoup plus facile d'en parler dans le détail dans des entretiens individuels donc n'hésitez surtout pas à nous contacter voilà merci à tous merci Coline merci Yann la bonne fin d'après-midi à tous au revoir il faudra penser à couper l'enregistrement Marie-Christine je le sais